coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage avec l'oracle message des éléments de margarita gadra donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à l'oracle peu importe le domaine je vais essayer de vous donner le plus de postes de pistes possible pour que vous puissiez faire votre votre interprétation de votre côté derrière votre écran écran donc hop voilà je vous montre à chaque fois j'ai tiré deux cartes donc ce sera un duo de cartes vous avez le premier tirage ici là le deuxième au milieu et le troisième ici donc je vous laisse choisir le petit à deux cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question et on va regarder ensemble si vous avez choisi le premier tirage première carte on a le lotus alors pour moi c'est un très beau symbole c'est un beau présage le lotus le lotus il vient nous parler d'éveil de renaissance de pour moi aussi de résilience la capacité de transformer un peu là la boue en quelque chose de beau la boue en or le plomb en or il ya un travail alchimique il ya quelque chose qui là j'ai même envie de dire qui renaît de ses cendres alors je sais qu'il n'est pas du tout on est dans l'élément eau et pas dans le feu mais c'est ce qui me vient aussi on a une petite touche de feu au centre je trouve au niveau des couleurs donc là où il ya quelque chose par rapport à votre question en tout cas c'est un bon présage vous avez des ressources j'ai envie de dire presque inépuisable il ya quelque chose de costaud on va regarder la deuxième carte un pour voir j'aime bien on a l'améthyste pour moi c'est vraiment on est sur l'élément r pour moi c'est vraiment un tirage de guérison le mot qui vient ces guérisons il ya quelque chose qui a peut-être besoin d'être guéri au coeur de votre question où il ya un travail de guérison qui en cours on retrouve aussi la couleur violette sur les deux cartes le violet on a une dimension avec le violet de mystère de secret de j'adore le violet moi c'est aussi quelque chose qui est relié à l'intuition une couleur qui est reliée à l'intuition au mystique avec un duo de cartes comme ça on ne maîtrise pas tout au niveau mental il ya peut-être des mêmes c'est sûr il ya des choses qui nous échappent il ya pas mal de choses qui travaillent sur la sous la surface un petit peu comme l'iceberg et le conscience et c'est pas ce qu'il ya sous l'eau nous on est conscients de ce qu'il ya en surface pas ce qu'il ya dessous et là par rapport à votre question quelque chose qui travaille dessous et pour votre plus grand bien non là le conseil pour moi c'est juste de faire confiance de ne pas vouloir non plus aller trop vite je pense au niveau des énergies on a quelque chose de plutôt lent les de la métisse aussi je sais qu'elle aide au niveau du sommeil alors voilà le sommeil déjà nous invite à ralentir mais dans le sommeil aussi on a l'inconscient qui ressent donc voyez qu'il ya bien quelque chose à ce niveau là dans le nénuphar je parlais de quelque chose qui sommeille sous la surface on est aussi sur ce thème donc par rapport à votre question pour moi c'est un beau présage c'est un oui mais faudra prendre le temps il ya quelque chose qui est en train de guérir de se transmuter en lumière vous avez vraiment les ressources aussi pour arriver si vous avez demandé par exemple par rapport à un projet ou quoi il ya les ressources mais il faut juste pas précipiter les choses faut faire confiance pourquoi pas aussi travailler avec les rêves si c'est quelque chose que vous aimez faire être attentif à vos rêves aux synchronicités ouais pourquoi pas faire un travail interprété à les messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves laisser faire j'ai envie de dire laissez vous guider par quelque chose de plus profond que votre mental c'est pas du tout un tirage yang qui vous dit genre il va falloir faire un rétro planning va falloir penser étape par étape non on est sur quelque chose de plus un peu comme les énergies de la papesse dans le tarot on est sur quelque chose de plus mystique de plus de beaucoup plus intuitif de beaucoup plus profond donc là face à des énergies comme ça notre seul pouvoir notre seul travail la seule chose qu'on peut faire c'est de mettre notre mental qui a envie de tout contrôler en retrait pour laisser la place à ces énergies de guérison elle travaille même si on comprend pas forcément comment elle bosse elle bosse donc juste laisser faire détendez vous et tout sera pour le mieux j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui va qui va fleurir qui va éclore voyez il ya une notion d'éclosion on va regarder dans le livret juste pour voir parce là je vous ai fait une interprétation intuitive le livret va sûrement dire complètement autre chose mais j'ai envie que vous puissiez voir le type de message qu'on a dans le livre et puis voir aussi peut-être que ça vous parlera aussi ce qui est écrit dans le livret donc là sur le nénuphar on nous dit reste serein et mets de côté des préoccupations toute préoccupation est inutile bon pour le coup ça rejoint ce que je disais il faut se détendre relâcher le besoin de contrôle et au niveau de l'air je cherche la petite amethyst attendez l'air voilà l'air l'air l'amethyst on nous dit symbole de l'amour et de spiritualité l'amethyst favorise la communication de deux êtres une communication au delà des mots ouais on retrouve ce que je disais au niveau de la spiritualité et on nous dit favorise la communication de deux êtres et une communication au delà des mots donc elle là elle insiste sur l'aspect communication peut-être que c'est quelque chose qui pourra vous parler aussi par rapport à votre question et au niveau de des éléments ici on a de l'eau qui rencontre de l'air on va aller voir ce qu'elle nous dit sur cette rencontre là voyez là je vais voir dans interaction et donc j'ai de l'eau avec le nénuphar qui rencontre de l'air je vous remontre les cartes voilà on a de l'eau qui rencontre de l'air donc on va voir ce qu'elle nous dit au qui rencontre de l'air votre intuition vous envoie des messages explicites il est temps de les écouter sinon gare la touche douche froide donc là ça rejoint aussi ce que ce que j'avais senti besoin vraiment d'écouter votre intuition pourquoi pas aussi en conseil ça pourrait être faire de la méditation si vous aimez ça si c'est quelque chose qui vous parle vous mettre en état de méditation et voir les messages qui viennent il ya un besoin de se mettre dans un état de réceptivité en fait plutôt que d'action avec ce tirage je pense si vous avez choisi le tirage numéro 2 on va regarder la première carte ici on a la terre justement sur l'élémentaire alors bien sûr on peut penser aux besoins d'ancrage avec cette carte moi c'est ce qui me vient mais c'est aussi une carte qui il ya plusieurs choses qui viennent il ya peut-être la notion de prendre conscience qu'on fait partie d'un tout plutôt que d'être vraiment genre d'avoir l'impression qu'on est le centre du monde et qu'il ya que nous qui existons et et d'être dans nos problèmes dans nos questionnements et d'avoir l'impression qu'il ya que nous qui avons ce genre de problème d'être dans ce truc là en fait justement de prendre de la distance moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup quand je suis dans beaucoup d'émotions j'essaye de m'éloigner un petit peu c'est à dire que je me je me visualise je me dis ok chloé tu es où en ce moment par exemple si moi j'habite à toulouse je suis dans la ville de toulouse du coup je me prends en compte le fait qu'il ya la ville de toulouse il ya pas que moi qui existent dans toulouse et puis après je je fais encore plein dans quel pays ou enfin par exemple dans quelle région médipyrénées auquel âge je prends en compte fait tout médipyrénées je fais encore plus loin je suis dans quel pays la france je suis dans quel continent l'europe je suis dans quel sur quelle planète la terre est en fait petit à petit et je sais pas si ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça mais en fait moi ça m'aide beaucoup ça m'aide à prendre de la distance à relativiser à voir qu'en fait je suis juste un grain de poussière clairement dans l'univers même encore moins que ça vraiment il va là de prendre de la distance là ça peut être une invitation à ça aussi prendre de la distance et prendre conscience qu'on fait partie d'un tout et sortir de l'illusion de la séparation d'avoir l'impression qu'on est seul au monde ça me fait penser à ça ouais aussi je regarde s'il ya autre chose qui me vient non mais c'est ça ouais on va regarder la deuxième carte ah j'aime bien on a le feu en un tirage qui est chaud la terre et le feu on a quelque chose qui est chaud c'est marrant ça me donne chaud en parlant ouais il ya quelque chose qui est chaud c'est marrant ça me donne chaud je vais m'enlever pour mon gilet on est sur du feu ici avec les braises qu'est ce qu'on a ici il ya quelque chose qui ça ça me renvoie alors c'est marrant que j'ai eu j'ai un coup de chaud là et ça me renvoie au fait que c'est quand un moment je teste plein de choses à un moment donné je testais un peu chi kong et j'avais fait un je sais plus que c'était je sais pas si c'était pas une connexion à l'arbre ou j'en sais rien mais ça m'avait mis un coup de chaud aussi mais de fou de dingue et il y avait alors je crois que c'était quand je m'étais concentré enfin j'avais fait un exercice sur c'était de l'ancrage où on venait se connecter au noyau de la terre avec des racines alors là c'est autre chose c'était pas du chi kong ça me renvoie aussi des méditations d'ancrage où vous allez voir des racines qui descendent de la plante de vos pieds des racines rouges qui vont plus profond de la terre qui vont jusqu'au noyau de la terre et qui qui entoure le noyau de la terre et puis vous avez l'énergie de la terre qui remonte en général ça nous un coup de chou aussi de faire ça donc ouais il ya quelque chose de quand même qui me semble très lié à l'ancrage faut revenir au coeur au coeur de quelque chose peut-être j'essaie de voir s'il ya autre chose qui me vient sinon on va regarder dans le livret en tout cas par rapport à votre question pour moi c'est un tirage qui est très positif si votre question concerne un projet on a le feu de la création et on à la terre pour le côté justement matériel concrétisation c'est vraiment génial si votre question concerne la concrétisation de quelque chose ouais je le sens positif ce tirage en vrai je le sens positif il n'y a pas même le feu il n'est pas je sais pas comment dire je sens pas quelque chose de destructeur ou de il ya quelque chose qui est qui est qui est puissant d'ailleurs ça m'a mis un coup de chaud donc voilà il ya quelque chose qui est vraiment puissant mais qui mais sans être destructeur je moi c'est ce que je ressens on va regarder dans le livret où est ce que je l'ai mis là la terre la terre la terre elle nous parle d'ancrage de lien avec tous les êtres vivants c'est marrant ouais c'est un peu ce que je vous disais monde de matière terre à terre donc par rapport à votre question vous avez peut-être besoin voilà d'ancrage de vous sentir en lien avec tout ce qui est vivant et dans l'élément feu on a les braises une passion contagieuse une amitié qui se partage de bonnes ondes qui se répandent c'est intéressant on nous fait le lien ici avec une amitié qui se partage et on nous parlait aussi de l'importance du lien de se sentir unis comme je disais plutôt que de se sentir coupé du monde donc c'est un tirage qui va aussi en conseil qui peut nous parler de l'importance de se rapprocher des autres d'être dans la communication d'être dans le lien quelque chose de très chaleureux voilà le feu ça me fait penser au feu de cheminée et puis genre je sais pas moi une soirée entre amis ou en famille autour du feu voilà il ya ce côté se rassembler autour du feu ouais c'est un tirage aussi qui vous conseille de des qualités de coeur aussi donner et recevoir être en connexion avec l'autre ça nous parle de l'importance peut-être aussi oui du partage du fait de se sentir profondément connecté et bien sûr il ya la dimension de la passion avec le feu est couplé à la terre pour moi là c'est la concrétisation d'un projet on va regarder au niveau de la combinaison terre et feu ce qu'on nous dit dessus terre et feu la terre éteint le feu canaliser sa colère arrêter une situation qui commence à s'envenimer ouais là moi bon peut-être que enfin vous voyez si c'est quelque chose qui vous parle là moi la façon dont je le ressens c'est surtout là on nous parle de colère moi je dirais canaliser sa puissance c'est juste ça en gros il ya une puissance que c'est clair dans ce tirage faut la canaliser pour pas qu'elle soit destructrice mais moi honnêtement je la sens cool je la sens pas destructrice mais voilà en conseil importance de ne pas vous laisser déborder c'est comme tout il n'y a jamais de deux choses comment dire vraiment négatives en soi mais mais quand c'est dans l'excès ça devient destructeur donc juste peut-être attention à l'excès éviter les excès rester dans l'équilibre mais il ya une il ya une vraie puissance pour concrétiser les choses là pour vous avec ce tirage je mets les cartes de côté et on va regarder le dernier tirage première carte on a alors je sais pas ce que c'est celle là en fait je ne l'ai jamais tiré moi ce que je vois c'est une boule de feu mais je pense qu'elle a dû le décrire autrement une boule de feu moi je la ressens je la ressens positive après je me dis ouais si on l'attrape on risque de se brûler on a une puissance de vie j'ai l'impression il vaut mieux pas intervenir dans ce processus de vie sinon on risquerait de de bloquer le processus c'est ce qui me vient comme si en gros on avait un oeuf et si on essaie d'intervenir pour que le poussin il puisse sortir plus vite on risque de créer des problèmes donc là on a une puissance de vie qui est un peu genre autonome fin c'est bon il ya rien à faire faut juste veiller sur elle peut-être l'accueillir tel qu'elle est et mais elle va faire son chemin il ya une grosse puissance mais vaut mieux éviter d'intervenir c'est ce qui me vient on va regarder la deuxième carte ouais on a le papillon on a le papillon alors c'est marrant juste au niveau des couleurs on a quelque chose de beaucoup plus doux là on a quelque chose de très intense ici on a quelque chose de beaucoup plus doux qui va aussi dans le sens de l'oeuf la métaphore de l'oeuf que je prenais où avec l'oeuf on a un aspect plus vulnérabilité et puis bon voilà l'oeuf c'est le le poussin il ya la forme de métamorphose enfin on a un oeuf qui va devenir un poussin qui va devenir après une poule par exemple là on a autre exemple on a le le papillon qui était une chenille qui a été chrysalide et puis qui qui va devenir papillon on a un aspect transformation et surtout il ya eu il ya de la vie quoi il ya de la vie qui a envie d'éclore on a une fleur d'ailleurs derrière on a quelque chose par rapport à votre question qui en pleine éclosion mais encore une fois attention de c'est valable aussi pour le papillon qui sont quand même des des créatures fragiles notamment aussi quand ils sont en chrysalide encore plus fragiles comme son chrysalide donc life attention de ne pas il ya une vulnérabilité en fait paradoxalement la vie elle est puissante mais elle est aussi très fragile il ya ce paradoxe là donc par rapport à votre question attention ne faites pas de gestes trop brusques accompagner le mouvement de la vie sans le forcer il ya un truc un peu comme ça je vais remettre la carte précédente pour voir donc là on a du feu et de l'air donc on a quelque chose de ce qui me vient enfin le mélange entre le feu et l'air quand on souffle sur du feu ça le ravive donc on a quelque chose de d'intenses on à la flamme quoi qui grandit moi c'est ce qui me vient mais en même temps c'est intéressant en disant ça je me dis oui en même temps si vous soufflez sur une bougie elle s'éteint si on souffle trop d'un coup la bougie elle s'éteint si vous soufflez doucement sur des braises ça va raviver le feu c'est peut-être un truc à méditer justement ce que je vous disais éviter les interventions brusques mais accompagner le le mouvement de vie c'est un tirage que je ressens comme très positif aussi il ya là ce qui me vient on a le en fait je voyais pas bien mais c'est une sorte de bulle en fait c'est une bulle de où il ya du feu dedans et là on a on retrouve le cercle avec le centre ici aussi j'ai l'impression un besoin de se recentrer de rester dans le centre de ne pas perdre de vue ses objectifs de ne pas se disperser il ya peut-être une notion de patience et d'attente aussi avec le le papillon qui va la chenille qui va se transformer en papillon et donc ce passage là je le dis parce que comme ça intuitivement j'ai pensé à l'oeuf donc voilà il ya aussi la notion de patience pour l'éclosion quelque chose qui a envie d'éclore ouais j'ai l'impression que je le disais là j'ai un bon ressenti il ya comme un cadeau aussi j'ai l'impression à la clé par rapport à votre question croyez en vous ayez confiance en vous même si peut-être là vous avez en tête surtout vos failles votre vulnérabilité parce que c'est vrai que c'est un tirage qui évoque ça aussi il ya peut-être un côté aussi votre vulnérabilité c'est votre force il ya peut-être une notion d'hypersensibilité dans ce tirage et de le voir comme une force plutôt que comme une faiblesse il ya une beauté ici dans la dans quelque chose de de vulnérables j'ai l'impression ouais moi c'est ce qui me vient on va regarder dans le livre est ce qu'on nous dit donc sur cette boule de feu que je connais pas connaît sur l'élément feu le soleil ok c'est le soleil j'avais pas soleil sans lui la vie sur terre ne serait possible cet astre est plus qu'essentiel mais aussi il peut nous brûler les ailes pense à icard sache mesurer les enjeux de ce que tu souhaites entreprendre donc oui on a la la pulsion de vie sans soleil pas de vie et en même temps attention de ne pas se brûler on va regarder avec l'autre carte ce que ça donne donc on est sur l'élément air avec notre joli petit papillon qui nous dit en apprenant à apprécier la beauté éphémère tu empliras ton coeur de joie c'est vrai qu'il ya aussi du coup là ça me fait penser j'avais pas capté que c'était le soleil effectivement le soleil dans le tarot et tout c'est très relié à la confiance en soi et au succès et à la joie et là on vient nous parler de joie dans ce côté la légèreté du papillon donc c'est un tirage qui vous invite aussi à être peut-être plus optimiste à vous amuser à vous faire plaisir c'est un tirage qui peut nous parler du coup de succès avec le le soleil qui apporte cette notion de succès et le papillon qui prend son envol on peut avoir cette dimension aussi et on va regarder dans la combinaison feu plus air ce que ça donne en interaction le feu le feu le feu et l'air voilà attention aux mots qui peuvent détruire en se répandant dans l'air bon à vous de voir c'est quelque chose qui vous parle moi par rapport à l'interprétation j'ai fait ça me parle pas plus que ça mais on a dans la quintessence dans l'essence du message qui nous est donné ici on a l'idée de d'une puissance qui peut se répandre facilement alors là on nous dit attention aux mots de ça parce que dans le sens négatif ça peut donner lieu à des conflits des problèmes et tout ça mais là moi ce que je vois plus par rapport à l'interprétation que j'ai fait avec les deux cartes c'est le fait qu'il ya comme je vois des étincelles oui comme des étincelles vous savez quand le feu des fois il fait des petites étincelles qui qui sont comme guidés dans un dans un courant d'air en fait qui se dispersent dans un courant d'air et qui vont venir c'est complètement fou mais je sais pas bref je vois comme si ça allait féconder une fleur alors que c'est des braises mais je sais pas c'était du pollen en fait que je vois qui est quelque chose qui est en train de de se diffuser qui est une puissance de vie et et qui juste est belle et magique et tout ce que vous avez à faire c'est juste à contempler cette beauté à prendre soin de cette vie et peut-être aussi à vous lancer on a peut-être une dimension aussi comme ça le avec le papillon de prendre son envol doser avec le aussi les l'énergie et la symbolique du soleil voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire comment vous avez pu lire les cartes si vous avez envie parce que c'est un jeu qui est super intuitif moi je vous ai donné des pistes mais peut-être que vous avez vu autre chose je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous